Allah, Allah, Allah. Allah, Ya Mawla, Allah. Allah, Allah, Allah. La ilâile Allah. Allah, Allah, Allah. Allah, Ya Mawla, Allah. Allah, Allah. La ilâile Allah. Quels sont les bienfaits duiendoment faits collectivement par rapport au fait de faire le diklusal, Chir, même si on connaît un peu les bienfaits, mais pour notre voix, Chir, pourquoi il est conseillé de participer aux séances collectives avec les frères ? Je vais te donner une citation que m'a fait Sidna Cheikh Rajab une fois. Il m'a dit, oh mon fils, prie à la mosquée. Je lui ai dit, pourquoi je dois prier ? Je sais qu'il faut prier à la mosquée, c'est le charia, mais je veux connaître la sécheuse de la bouche de Cheikh. Il m'a dit, quand tu vas à la mosquée, soit les gens sont meilleurs que toi, soit tu es meilleur qu'eux. Soit il y a parmi les gens un homme qui est accepté, et Allah subhanahu wa ta'ala accepte l'ensemble pour cet homme. Soit tu es toi accepté, et Allah va accepter les autres pour toi. Et Allah subhanahu wa ta'ala quand il voit un homme bien ou une femme bien dans un groupe, il accepte l'ensemble pour cet homme. Dans le hadith de Sayyidina Jibril, des deux anges, ça c'est un grand hadith, mais Allah subhanahu wa ta'ala il a accepté un homme seulement parce qu'il est en compagnie d'hommes acceptés. Donc on fait d'ikr parce qu'on se dit peut-être, en étant dans un groupe, il y a un homme ou une femme parmi nous qui est accepté chez Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il va m'accepter à cause de lui, ou grâce à lui, ou grâce à elle. Ça c'est notre conviction. On l'un passe avec l'autre. Comme Allah subhanahu wa ta'ala va faire rentrer les gens au paradis ou bien en enfer, ils rentrent par groupe. Les croyants rentrent par groupe et les mécroyants contre et les mauvais rentrent par groupe en enfer. Donc on essaie d'être un groupe, être en groupe, plus le groupe est grand, plus la probabilité qu'il y ait une personne acceptée augmente. Donc on a plus de chances d'être accepté chez Allah. C'est pour ça qu'on fait les adorations en groupe. En plus de quelque chose qu'on ne connaît pas, c'est l'entraide spirituelle. Ça c'est un domaine qu'on ignore. On va prendre la chose dans l'apparence, dans ce sens, Incha'Allah. Merci d'avoir regardé cette vidéo !